Musique Suite à la suspension le 5 novembre dernier du cabinet à tour de la gestion des actifs résiduels des ex-Office national de commercialisation des produits de base, Office national des ports du Cameroun et Régime national des chemins de fer du Cameroun par la ministre chargée du contrôle supérieur de l'État, le ministre des Finances et l'huile Paul Mottazé a confié la gestion des actifs résiduels des deux structures étatiques à la Société de recouvrement des créances. J'ai l'honneur de vous transmettre au 6 juin la décision donnant mandat à l'organisme dont vous avez la charge pour assurer la continuité des opérations de gestion et de sauvegarde des actifs résiduels des ex-Office national de commercialisation des produits de base, Office national des ports du Cameroun et Régime national des chemins de fer du Cameroun pouvaient en lire dans la note adressée le 11 novembre 2021 au directeur général de la Société de recouvrement des créances par le ministre des Finances. Il faut relever que le cabinet à tour est suspendu après plus de 30 ans de gestion des actifs résiduels de ces entreprises dont le patrimoine est estimé à plus d'une centaine de milliards de francs CFA. Les brigades de contrôle des services du Conseil supérieur de l'État, déployées pour auditer la gestion par ce cabinet des actifs des dits de société, ont constaté l'effet potentiellement constitutif d'irrégularité de nature, a porté un préjudice grave et irréversible à la puissance publique, a déploré le Conseil supérieur de l'État dans un communiqué le 5 novembre dernier. La ministre chargée du Conseil supérieur de l'État, Mba Acha Rose de Fomundam, avait par ailleurs annoncé que les auditions des locataires des co-contractants du cabinet à tour, ainsi que des occupants à quelque titre que ce soit, des 10 actifs allant de la période 2006 à 2021 se feraient du 10 au 24 novembre 2021. Il faut noter que leur convocation s'inscrit dans le cadre d'un recensement général et de la reconstitution des opérations de gestion. Mais le cabinet à tour a saisi la justice pour contester sa suspension. Rappelons que l'Office national de commercialisation des produits de base, l'Office national des ports du Cameroun et la Régine nationale des chemins de fer du Cameroun ont été liquidés dans les années 1990. Sous la coordination des chefs de centres régionaux des impôts, des contrôles routiers conjoints au droit de timbre automobile seront lancés du 22 novembre au 11 décembre 2021 sur l'ensemble du territoire camerounais. Une annonce qui a été faite à travers la note signée le 15 novembre dernier du directeur général des impôts, Mopan Modeste Fatouin. Il faut noter que son redevable du droit de timbre automobile, les propriétaires de véhicules automobiles et des engins en moteur à 2 roues ou 3 roues en circulation au Cameroun. Et les tarifs sont compris entre 2 000 francs CFA pour une motocyclette de 2 roues à 150 000 francs CFA pour un véhicule de plus de 20 chevaux. Le non-payement des droits de timbre automobile entraîne l'application des pénalités fiscales et pénales. Au plan fiscal, la sanction constitue au paiement d'un droit en su du droit simple dû. Au plan pénal, le défaut de paiement du droit de timbre automobile constitue une contravention reprimée par une amende allant de 2 600 francs CFA à 3 600 francs CFA. La non-justification de l'acquittement du droit de timbre automobile constitue une contravention passible d'une amende allant de 1 400 francs CFA à 2 400 francs CFA. Les deux sanctions sont cumulées lorsque le défaut de paiement est constaté lors des contrôles routiers. Rappelons que depuis la loi de finances 2017, le droit de timbre automobile est acquitté auprès des compagnies d'assurance et se paye intégralement lors de la première souscription de l'année en cours, même lorsque la police d'assurance est fractionnée. Présidée par la ministre camerounaise des Postes et Télécommunications, Minette Diboli-Liken, des protocoles d'accord bilatéraux ont été signés à Douala pour la suppression des frais de Rumi. Il faut dire que selon la ministre camerounaise des Postes et Télécommunications, la signature de ce protocole d'accord constitue en un point douté une étape clé dans le processus de mise en œuvre du Rumi dans la sous-région. Il constitue surtout une avancée fondamentale dans l'amélioration de l'accès aux services de communication électronique à moins de coût, a-t-elle souligné. De ce fait, elle a invité les opérateurs de téléphonie mobile à adhérer sans réserve à ce projet intégrateur et toutes les parties prenantes à ne ménager aucun effort pour l'harmonisation de la réglementation de la suppression de toute surtasse. A la traîne par rapport aux pays de l'Afrique de l'Est dont le réseau unique et régional est effectif depuis 2014, les pays de l'Afrique centrale se sont finalement accordés sur le projet final sur la mise en œuvre du règlement communautaire relatif à l'itinérance et à la suppression des frais d'itinérance en zone semant. Les travaux de Douala ont essentiellement porté sur l'état des lieux de l'économie numérique sous-régionale, les infrastructures d'intégration physique et commerciale dans la zone semant, les financements, le coût des produits et services digitaux, la fiscalité, le cadre légal et réglementaire du Free Rooming. Il faut dire qu'en clair, le Free Rooming donnera la possibilité à tout abonné d'un opérateur de réseau mobile d'un pays de la semant d'utiliser les services de téléphonie mobile sans craindre de payer des frais supplémentaires lorsqu'il est en déplacement dans un autre pays de la sous-région. Pour le président de la commission de la semant, le professeur Daniel Onaondo, la suppression des frais de Rooming permettra aux opérateurs téléphoniques de la zone semant d'augmenter leurs bénéfices, leur productivité, la diversification des services ainsi que l'accroissement du volume des échanges intra-africains. Les régulateurs ont recommandé aux opérateurs de téléphonie mobile de faciliter l'entrée en vigueur de ce dispositif dans un délai maximal d'un mois. Attendu depuis janvier 2021, la mise en œuvre du Free Rooming dans la zone semant est une volonté d'intégration des six chefs d'État de la zone. A titre de rappel, la suppression des frais Rooming intervient après neuf années de travail technique et de plaidoyer sur l'itinérance mobile sans surdace nationale en Afrique centrale en collaboration avec l'Union internationale des télécommunications. 24 morts dont 4 grièvement blessés, c'est le bilan du double attentat qui s'est produit le 16 novembre 2021 à Kampala en Ouganda. Selon certaines sources, la première explosion a eu lieu près d'un poste de police et la seconde près du Parlement. Il faut dire que la détonation près du quartier général de la police a détruit des vitres, tandis que celle du Parlement a mis le feu à des véhicules garés tout près. Suite à ce double attentat, la route du Parlement est restée fermée et la police a procédé à l'évacuation des immeubles de bureaux et les bâtiments ont été verrouillés. Il faut noter qu'après les explosions, le Parlement a annulé sa session prévue le 16 novembre en demandant à ses membres d'éviter le secteur car des forces de sécurité travaillaient dues à rétablir l'ordre. Il faut relever que depuis le mois d'octobre 2021, la ville de Kampala a été visée par deux attentats attribués par la police aux forces démocratiques Zali. Un groupe rebelles musulmans qui est apparu en Ouganda et qui fait souche depuis 25 ans dans l'est de la République démocratique du Congo où il sème la terreur. Je déclame ma candidature à l'élection présidentielle non pas parce que je couds après le pouvoir mais pour conduire notre peuple en cette période cruciale vers la gloire, le progrès et la prospérité. Tels sont les propos utilisés le 16 novembre 2021 par le maréchal Khalifa Haftar pour annoncer sa candidature à l'élection présidentielle du 24 décembre prochain. Il faut dire que Khalifa Haftar avait récemment quitté la tête de l'autoproclamée armée nationale libyenne pour prétendre au fauteuil présidentiel. Une candidature qui est survenue deux jours après celle de Sef al-Islam, fils de l'ex-président libyen Mohamed Qadab. Selon la HNEC, 2,83 millions d'électeurs sont inscrits pour les élections présidentielles et législatives. 5 000 c'est le nombre total des PME africains qui seront financés par la fondation Tony Elou Melou. Il faut dire que ces PME ont été sélectionnés parmi un pool de plus de 400 000 candidatures en fonction de leur innovation, de leur performance et de leur potentiel de croissance pour créer des emplois et éradiquer la pauvreté sur le continent africain. Et parmi les 4 949 entrepreneurs, plus de 2 400 femmes bénéficieront du programme de formation de la fondation et obtiendront un capital d'amorçage pour soutenir leur idée. Il faut noter qu'au cours de la cérémonie, Tony Elou Melou, le promoteur de la fondation, a invité les jeunes entrepreneurs africains à travailler dur, à rêver de rêve et à être très disciplinés. Sous-titrage Société Radio-Canada